Pendant un match de football, la fanfare organise une loterie avec deux prix. Une fois le premier prix attribué, on accroche le ticket gagnant au premier lot. Le deuxième ticket est ensuite tiré au sort pour désigner le deuxième gagnant. Ces deux événements sont-ils dépendants ou indépendants ? Expliquez pourquoi. Alors bon, on va commencer par se rappeler ce que ça veut dire que des événements sont dépendants ou indépendants. Deux événements sont indépendants quand la réalisation de l'un n'apporte ne dit rien sur la réalisation de l'autre. Donc ça veut dire que le résultat du premier événement n'a absolument aucune influence sur le résultat du deuxième événement. Alors maintenant, il faut aussi bien comprendre ce que sont les événements dont on parle. Évidemment, là, le premier événement, c'est de choisir le premier ticket, donc le ticket qui va gagner le gros lot, on dit, le premier lot. Et puis le deuxième événement, c'est de choisir le deuxième ticket. Alors c'est assez facile de voir que ces deux événements sont dépendants, puisque finalement, quand on a choisi le premier ticket, on choisit le deuxième dans un ensemble de tickets différents de celui qu'il y avait au départ. Alors on va clarifier ça un petit peu. Donc si on va supposer, pour que ce soit plus simple, qu'on a trois tickets, A, B et C. Voilà, ça ce sont les trois tickets. Alors la première possibilité, c'est que le ticket gagnant, ça soit le premier ticket tiré au sort, celui qui gagne le gros lot, ça soit le ticket A. Donc ça, c'est le premier prix, on va dire. Voilà. Et du coup, dans ce cas-là, le deuxième prix, il peut être remporté soit par le ticket B, soit par le ticket C. Donc par un de ces deux-là. Je vais prendre une autre couleur. Par un de ces deux-là, B ou C. Mais ça, ce n'est pas la seule possibilité, évidemment. Donc on pourrait très bien supposer que le premier ticket, le premier lot est remporté par le ticket B. Donc ça, on va le représenter comme ça. Donc on a toujours nos trois tickets. Mais cette fois-ci, le premier prix, il est remporté par ce ticket-là, le ticket B. Et dans ce cas-là, évidemment, on voit bien que le deuxième lot, il peut être remporté soit par le ticket A, soit par le ticket C. Donc ça, ça suffit pour montrer que les deux événements, tirer le premier prix et tirer le deuxième prix, sont complètement dépendants. Donc voilà, la conclusion, c'est ça. Les deux événements sont dépendants, tous les deux. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on ne remet pas le ticket gagnant qui a gagné le premier lot dans l'urne. On l'accroche sur le premier lot. Donc finalement, le contenu de l'urne a changé. En fait, un même ticket ne peut pas gagner les deux lots. Si par contre, on avait au lieu d'accrocher le ticket gagnant au premier lot, si on l'avait remis dans l'urne, à ce moment-là, effectivement, les deux événements auraient été indépendants, puisqu'à chaque fois, on aurait pu piocher exactement les mêmes tickets pour le premier prix que pour le second. Et donc, voilà. C'est parti !